Hey, 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 c'est Mariama. Cauchemar d'entrepreneur, c'est tout de suite. Restez à l'écoute. Fidèles entrepreneurs, aujourd'hui, je vous parle d'Evablis. Vous souhaitez booster vos ventes, renforcer vos capacités, trouver des sources de financement ou encore identifier de nouveaux fournisseurs gratuitement ? Alors rejoignez Evablis. Evablis, c'est la première plateforme mondiale de réseautage, de partage et de soutien entre entrepreneurs basé sur une banque de temps. Être membre du réseau Evablis, c'est avoir l'opportunité de participer à des événements uniques et des espaces interactifs qui renforcent votre résilience et facilitent la relance et la croissance de vos activités. Inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement sur www.evablis.com www.evablis.com Vous devez être vraiment sûr des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Je suis fatigué, je ne pleure pour rien, c'est toute une fatigue psychologique qui va s'installer. Depuis 2010, on est en 2018 et jusqu'à présent je n'ai reçu aucun investissement, aucun financement, ni de l'État, ni de la banque. Non mais CEO c'est vraiment Chief Excrement Officer en fait. Tu gères la merde. Hey, 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 bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi, votre émission favorite qui parle d'entreprenariat, cauchemar d'entrepreneurs. C'est un plaisir d'être avec vous chaque semaine pour discuter de la thématique de cette saison. Vous la connaissez, l'entrepreneur du futur. Ici Maria Mathuré derrière ce micro et aujourd'hui j'ai une femme avec moi et vous savez moi je vote pour les femmes, I vouch for women. J'ai une femme, entrepreneur et surtout soutien d'autres entrepreneurs. C'est Naboutiam, bonsoir. Bonsoir Mariamma, merci beaucoup en tout cas de me tenir ton micro aujourd'hui, de me tendre ton micro, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors, cauchemar d'entrepreneur, je sais que c'est un titre qui généralement stresse les gens. La première fois que tu as entendu ça, tu as pensé à quoi? Écoute, j'ai pensé que this is my whole life. Je pense que notre vie et notre aventure d'entrepreneur est jalonnée de beaucoup de cauchemars, mais pas vraiment du point de vue négatif, un cauchemar parce que c'est beaucoup d'angoisse, on est des torturés en fait permanents. Mais on a aussi heureusement des belles histoires, de beaux succès. Mais pour moi, ça ne m'a pas choquée plus que ça. Et bien, tu as bien raison en fait. C'est une aventure qui est jalonnée de complications. Et c'est pour ça qu'on parle de cauchemars, mais il y a aussi ces bons côtés. Et cette émission, elle est vraiment là pour montrer les deux côtés, le revers de la médaille comme on dit. C'est pour ça, mais c'est vrai que généralement quand je dis cauchemar d'entrepreneur, on dit « Hé, toi là, ton émission là, qu'est-ce que tu vas raconter dedans? » Je suis contente que ce n'ait pas été ton cas. Sena Boutiam, tu es la fondatrice de Smart Ecosystem for Women, un écosystème intelligent pour les femmes. J'ai envie que tu me parles un peu de Siou et que tu me dises surtout un peu plus sur ton parcours. Alors, Siou en fait, c'est une entreprise en fait où on fait du conseil, et de l'accompagnement pour tout ce qui est programme dédié aux entrepreneurs féminins, aux femmes qui font l'entreprise dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est bon, par rapport, je pense que c'est une suite un peu logique par rapport à mon parcours, mais finalement, en fait, ça a été juste le résultat d'une succession de rencontres et puis d'opportunités qui m'a amenée vers ça. Pour la petite histoire et pour la faire très courte sur mon parcours, je ne suis absolument pas de ce métier-là de formation. Je suis de formation scientifique-biologie. Je viens de ce monde médical où, en fait, j'ai exercé pendant une quinzaine d'années. Et à mon retour au Sénégal, j'ai cofondé avec ma meilleure amie une plateforme qui s'appelle Yaï, qui a été la première plateforme dédiée aux mamans au Sénégal et qui a permis justement de connecter les mamans du 2.0 pour échanger justement sur toutes leurs problématiques et les mettre ensemble. Et ça a été vraiment une très belle aventure où pendant plus de cinq ans, on a vraiment été aux côtés de ces femmes, de ces communautés de femmes. Et de fil en aiguille, je me suis rendue compte que toutes ces femmes avaient aussi un fil conducteur, c'est-à-dire que c'était au-delà de cette casquette de maman et d'autres casquettes, parce qu'elles en ont des milliers. C'est clair. Elles en ont des milliers. J'ai découvert, en fait, la casquette de l'entrepreneur. Et pratiquement toutes ces femmes étaient des entrepreneurs, soit des entrepreneurs, des pure players, c'est-à-dire vraiment à temps plein, etc., ou d'autres qui le faisaient de manière ludique à côté, mais elles avaient toutes plus ou moins cette fibre-là. Et donc, je me suis intéressée. Et voilà, c'est de fil en aiguille comme cela, avec aussi des propositions de partenaires qui m'ont de plus en plus sollicité pour travailler dans ce domaine-là, que je me suis orientée vers cela jusqu'à devoir, à un moment donné, pour structurer les choses, voilà, créer ces structures qui se marquent, c'est un peu au moins. En fait, c'est le parcours classique de l'entrepreneur qui commence à faire quelque chose. Et finalement, ça devient trop grand. Donc, ça a été un petit truc. Mais c'est ça, c'était vraiment au début, c'était un petit truc. Et j'avais mon boulot à côté. Je travaillais dans une entreprise de la place qui était un fournisseur de matériel médical. et à un moment donné, quand je faisais ça le soir en rentrant, je me suis rendue compte que, en fait, c'est un boulot, ça. Et ça s'appelle du community management, du community building, etc. Et j'ai mis des mots, en fait, sur tout cela, en fait, au fur et à mesure. Et vraiment, pour cela, je le dis tout le temps et je n'ai pas honte de le dire. Je suis une parfaite autodidacte concernant le digital. J'ai tout appris, en fait, sur le tas. Mais je me suis rendue compte que, vraiment, il y avait une professionnalisation de cela. Et je me suis formée. Je me suis aussi... J'ai côtoyé les personnes qui étaient aussi des experts dans ce domaine-là pour me faire un peu monter aussi, me faire grandir. Mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et bon, moi, j'ai suivi la lumière. Je vais continuer à la suivre aujourd'hui. Franchement, je n'ai pas... Je pense que peut-être que certains, en tant qu'accompagnatrice, je ne devrais pas dire cela. Mais en tout cas, personnellement, je ne me mets pas de business plan. Pour l'instant, et surtout avec le COVID, le business plan, il a volé en éclats. Il y en a plus. C'est clair. Donc, on s'adapte. Et actuellement, moi, je suis plutôt dans une phase où je fais ce que j'aime faire. Ça me plaît pour le moment. Voilà. Ça se passe plutôt bien. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et peut-être que dans deux ans, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça. Et alors, dans cette entreprise, comment est-ce que vous matérialisez l'accompagnement? À quoi ça ressemble? Qui vous accompagne? Quels sont les profils de ces personnes-là? Et qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Alors, nous, en fait, on est, comment on dit, un bras armé. On n'a pas, on ne développe pas nos propres programmes. Nous avons travaillé, en fait, avec des institutions, des organismes qui ont, en fait, qui veulent accompagner les femmes entrepreneurs et qui ont besoin peut-être d'une personne qui est un peu plus proche de ces communautés-là pour les aider à déployer leurs programmes. Donc, c'est ce qu'on fait. On le fait avec beaucoup de partenaires. Je ne sais pas si je peux les citer. Oui, sans problème. Voilà, on le fait, le premier, ça a été avec Facebook, avec qui on déploie le programme Chimis Business, qui est un programme de formation dédié aux femmes entrepreneurs pour leur montée en compétence sur le digital. Et je travaille aussi avec une fondation qui m'est chère depuis cinq ans, d'ailleurs, avant même la création de cette entreprise, qui est Women in Africa, qui est une fondation qui oeuvre sur les 54 pays africains où, en fait, on sélectionne une femme entrepreneur dans chaque pays tous les ans. Et cette promotion de 54 femmes est accompagnée avec de la mise en réseau, de la formation, de la visibilité et du mentorat. Et comment vous les choisissez, par exemple, ces femmes-là dans les divers programmes ? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que c'est vraiment des femmes de toute catégorie socioprofessionnelle, tout niveau d'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y a des critères ? Alors, par exemple, sur le programme chez Miss Business, c'est vraiment un programme très inclusif dans le sens où on cherche juste des femmes qui, en fait, ont une activité génératrice de revenus et pour qui, en fait, le digital peut être un levier de croissance. Donc, du coup, c'est extrêmement ouvert. Donc, on essaie vraiment de s'approcher de tous les profils de communauté, les femmes instruites, les femmes urbaines, les femmes rurales, les non-instruites, ou en tout cas, pas beaucoup. Et par contre, sur Women in Africa, on est sur un tout autre profil. On est vraiment sur des entreprises quand même assez solides qui génèrent déjà des chiffres d'affaires, qui ont la capacité aussi d'intégrer des programmes ou avec des formateurs qui sont d'un niveau international, etc. Et des fois même, bon, peut-être un peu à l'aise en anglais. On le sait, ça aussi, je pense que tu as dû nous traiter cette question de la langue. Absolument. Mais quand on veut grandir, ça devient obligatoire. Et donc, voilà, c'est des profils différents. On cherche plutôt ces femmes-là et on les cherche dans des secteurs quand même bien précis, des secteurs qui sont des vecteurs de l'économie comme l'agriculture, l'éducation, la santé, les industries culturelles et créatives, les fintechs, etc. Donc, c'est des programmes différents. Mais moi, j'aime bien qu'on ait cette diversité-là parce que déjà, la femme en elle-même, elle a plusieurs femmes en elle-même. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Je crois qu'on devrait même prendre une pause et s'arrêter sur ce que tu viens de dire. Complètement. Les milliers de femmes qu'il y a en nous, voilà, on a besoin de différents programmes pour cela. Et donc, imaginez, voilà, des femmes africaines, maliennes, sénégalaises, machin. Et juste même au Sénégal, la femme qui vit à Plateau et la femme qui va vivre, je ne sais pas, à Catherine, etc. Bon, on a vraiment des réalités qui sont très différentes. Et toutes ces femmes, par contre, méritent d'être accompagnées. Et elles ont vraiment des dynamismes extraordinaires chacune à leur niveau. Et moi, je n'ai pas envie aujourd'hui qu'on fasse cette opposition des femmes urbaines, des femmes rurales. En fait, il faut de tout pour faire un monde. Absolument. Les femmes rurales, elles vont avoir une typologie d'entrepreneuriat qui va être très différente des femmes urbaines. Mais voilà, il faut pouvoir leur adresser à chacune des programmes pour les accompagner et les soutenir. Oui, tout à fait. Alors, ça me permet de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas, de la thématique d'aujourd'hui quand tu nous dis qu'on a des programmes, par exemple, avec Facebook. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le digital. Va-t-il tuer l'entrepreneur classique ? Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle un entrepreneur classique ? Franchement, moi, j'estime qu'au Sénégal, tout le monde, il est entrepreneur. Tu sors de chez toi, tu rencontres, mais vraiment chaque 100 mètres, un entrepreneur. Après, tout n'est pas formalisé de la manière, on va dire, que l'administration voudrait. Mais ça n'empêche que ce sont des entrepreneurs. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est, avec cette crise Covid qu'on a vécue, est-ce que pour survivre dans le nouveau monde, il va forcément falloir passer au digital ? Alors, quand je te pose la question comme ça, de manière brute, est-ce que le digital va tuer l'entrepreneur classique ? Avant qu'on rentre dans les détails, qu'est-ce que tu me réponds ? J'ai envie de te dire non, a priori. J'ai envie de te dire non, parce que, en fait, le digital, pour moi, il est là comme un véhicule, en fait. C'est un levier, c'est un outil. C'est un outil, mais jusqu'à preuve du contraire, en fait, on aura toujours besoin, en fait, d'avoir une connexion humaine, physique, virtuelle. Il y a cette limite-là, en fait. Je pense qu'on ne va pas pouvoir dépasser. Par contre, l'entrepreneur, l'entrepreneur de 2021 et des années à venir, s'il n'est pas digitalisé, il va galérer. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas ça. C'est vraiment clair. Donc, après, voilà, je n'ai pas envie de dire que c'est une réponse, comment dire, absolue, comme quoi, en fait, voilà, l'avenir, c'est que le digital. Je ne pense pas. Mais ce sera vraiment incontournable. Alors, quand tu dis, l'entrepreneur, s'il n'est pas digitalisé demain, il va galérer. Qu'est-ce que tu veux dire ? En quoi il va réellement galérer ? Est-ce que c'est sur la prospection ? C'est sur la visibilité ? C'est sur la vente ? Sur quoi il va galérer, à ton avis, essentiellement ? Mais surtout, Mariama, parce qu'aujourd'hui, peut-être que dans le contexte du COVID, avant, on le disait beaucoup, les gens peut-être nous disaient, ah, mais ces gens-là, avec leurs histoires de digital, etc. Mais avec le COVID, on a vu toutes les personnes qui n'avaient, ne serait-ce, soit peu, en fait, une approche digitalisée de leur service client, une approche digitalisée de leur marketing, une approche digitalisée de leur vente, etc., ils ont eu beaucoup de difficultés. Parce que, va, en fait, en période de crise, opérer un pivot de ton entreprise en gérant tes problèmes de trésorerie en même temps. C'est compliqué. Donc, c'était un processus, je pense, pour ceux qui l'ont enclenché avant, qui ont plus ou moins pu s'en sortir, mais ceux qui ne l'ont pas fait du tout, voilà, c'est compliqué. OK, aujourd'hui, on navigue dans un monde où, en fait, le monde, en fait, est un grand village. On est en concurrence avec tout le monde aujourd'hui. Les designers sénégalais sont en concurrence avec les designers du Kenya, etc. Donc, si on n'est pas présent sur le digital pour aller se battre, en fait, compétir sur ces marchés-là de manière internationale, on va rester, on va continuer peut-être à faire des choses, mais peut-être, on n'atteindra pas l'ambition et aussi le potentiel de tout ce qu'on peut développer. Alors, j'ai envie de mettre en perspective justement toutes ces questions-là par rapport aussi à notre société. Aujourd'hui, on est au Sénégal, on parle de près de 50%, plus de 50% de taux d'analphabétisation. On parle de 70% d'économie informelle. Est-ce que, finalement, le numérique, c'est l'une des priorités de notre économie pour des personnes qui ont encore même du mal à comprendre quelques concepts en ce qui concerne même, par exemple, le marketing, le commerce, l'entrepreneuriat en général, toi qui faisais l'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tout faire via le numérique, c'est-à-dire former les gens en leur disant en même temps intégrer ça ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui aujourd'hui représentent des priorités dans cet écosystème ? Moi, je pense qu'en général, il ne faut pas parler à la place des gens, en fait. Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'on se fait des a priori sur certains types de personnes. mais ce que je rencontre en réalité, c'est que je rencontre des personnes qui veulent apprendre, qui savent en fait, qui sont extrêmement conscients du fait qu'ils ne soient pas digitalisés, qu'ils soient exclus d'une certaine manière. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'entends et je vois très, très fréquemment. Et ce que je vois aussi, c'est que ces personnes-là veulent seulement qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas nécessairement besoin de comprendre les concepts d'intelligence artificielle. Ils ont juste besoin peut-être de comprendre j'ai ce besoin tel, comment un téléphone portable, comment un ordinateur peut répondre peut m'amener une solution. Ils sont vraiment dans une approche très pragmatique comme ça où ils vont chercher des solutions vraiment très précises. Je cherche à être en contact avec mes clients à Dakar, je suis à Quai du Goût. Comment je peux faire ? Je ne sais pas lire ni écrire. On lui apprend à utiliser une application de voice messaging et ça passe. Et les gens comprennent parce que dès lors qu'en fait ça répond à une problématique concrète de leur quotidien et qui peut aussi débloquer des opportunités économiques pour eux, mais je peux te dire qu'en fait ces personnes-là sont d'une, comment dire, d'une acidité et d'une concentration et d'un sérieux mais phénoménal. Moi, les plus belles expériences que j'ai faites en termes de formation, c'est avec des personnes qui n'étaient pas éduquées. et donc ça, vraiment, moi, je dis, il faut juste amener aux populations ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin mais pas venir leur dire voilà, nous avons tel programme, telle formation, etc. et nous, on l'expérimente sur tous les programmes qu'on déploie, on voit qu'en fait dès lors qu'on vient, même si on a un canevas qui permet, parce que c'est normal, un formateur, etc. doit avoir un canevas et tout, même si on a un canevas très, très vite, on regarde en fait le public qu'on a en face de nous et on s'adapte et on leur apporte juste ce dont ils ont besoin et ils partent avec des outils qui sont efficaces et qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Donc moi, je pense que voilà, c'est pas une question de priorité pour moi parce que c'est déjà en fait ce qui devrait être la normalité parce qu'on parle d'illettrisme digital, les personnes qui sont illettrées digitalement parce qu'ils ne savent pas utiliser un téléphone aujourd'hui dans le monde qu'on vit quelqu'un qui ne sait pas utiliser un téléphone. Comment il va naviguer dans ce monde ? Comment il va survivre ? Comment il va survivre ? C'est une question même comme tu dis de survie. on est à l'ère où en fait on se bat pour que la connexion Internet soit un droit suivi qu'un droit en fait comme l'accès à l'eau ou à l'électricité. Donc là, franchement, je me dis il ne faut pas on a peut-être dans nos systèmes d'éducation, etc. Il y a peut-être des choses qu'on a ratées mais on peut toujours les rattraper parce qu'on a la chance qu'aujourd'hui notre génération et nos enfants ils ont grandi avec ça donc automatiquement, intuitivement en fait, ce sont des personnes digitaux qui ont en fait cette sensibilité digitale. Tout à fait. Ils n'ont pas eu cette chance on peut retourner en arrière parce que vraiment le combat c'est de ne laisser personne en arrière. et c'est super intéressant ce que tu dis c'est un peu une nouvelle approche c'est un peu la première fois que j'entends ça finalement c'est le digital qui doit être au service de la personne et donc il doit s'adapter à ses besoins c'est pas on a tout ça il faut que tout le monde apprenne à tout faire sinon de quoi tu as besoin et voilà comment tu peux y répondre avec le digital je trouve que c'est une approche personnalisée entre guillemets qui est très intéressante et qui peut effectivement être utile dans nos pays dans nos latitudes parce qu'effectivement quand on n'a pas assez de personnes qui sont instruites qui peuvent comprendre même les langues dans lesquelles ces outils-là sont faits ça peut très vite être une barrière. Non, non mais tout à fait et aujourd'hui je pense que il y a des technologies avec tout ce qui est comme les bots tout ce qui est voice, etc technologie autour de la voix ça permet aussi de démocratiser beaucoup de choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui WhatsApp a le succès qu'il a il faut juste un téléphone et une puce pour utiliser WhatsApp aujourd'hui donc franchement je pense qu'il faut et on a en fait une pléthore en fait pléthore d'outils etc même toi moi qui sommes peut-être un peu plus éduqués par rapport à ce digital là quand on cherche un outil on va d'abord chercher celui qui correspond le mieux à notre besoin aujourd'hui tu cherches un outil de gestion de projet mais tu en as des centaines absolument celui qui va être le plus adapté à ton besoin parce que le marketeur et le vendeur il va toujours essayer de t'en vendre plus mais toi franchement le client tu vas juste avoir tu vas dire juste moi j'ai juste besoin de ça et ça me suffit quoi donc je pense qu'on doit aussi avoir cette humilité là en tant qu'accompagnateur de se dire ok je vais écouter la personne et lui apporter juste ce dont il a besoin et c'est assez fondamental ce que tu dis et ça me fait réfléchir au fait qu'en fait on a besoin d'encore plus d'entreprises comme la tienne qui accompagnent les entrepreneurs et qui arrivent à réellement non seulement les aider à identifier leurs besoins réels mais surtout à trouver ces outils là parce que sinon on peut très vite aussi avec le numérique et le digital se retrouver submergé au point de que ce soit même finalement le contraire de l'effet recherché c'est à dire qu'on est tellement d'outils qu'au lieu de réussir à coordonner un peu tout ça à optimiser nos performances on se retrouve tout simplement noyé dans les données noyé dans les outils et que ça ralentisse nos process complètement il y a beaucoup trop de choix on va pas s'en plaindre mais je veux dire nous génération des années 80 où on a grandi avec les ordinateurs qui faisaient la taille habitable etc on est content aujourd'hui de voir cette évolution de se dire moi je suis toujours émerveillée comme une petite fille à chaque fois que je vois des innovations nouvelles etc et je suis là en mode waouh c'est trop bien je suis fan aussi de science fiction donc pour moi en fait on peut se permettre de dire ok ça c'est possible on peut voler dans 10 ans on peut tous pouvoir voler etc parce que je pense que l'être humain a cette capacité en fait à se dépasser et les avancées qu'on a fait en l'espace de 30 ans c'est extraordinaire mais justement aujourd'hui on est arrivé à un moment où il y a une offre extrêmement importante et des gaps en fait des fossés pour certaines populations qui n'ont pas pu suivre en fait ce rythme là qui ont été laissés en arrière mais aujourd'hui justement puisqu'on est très avancé sur la technologie on peut trouver vraiment des solutions qui soient adaptées à ces populations là et donc je pense que ça on va pas on va continuer en tout cas à voir de nouvelles innovations arriver alors maintenant ça me permet de tu parlais de fossé de me placer un peu de la perspective du consommateur parce que jusqu'ici on a parlé de la perspective de l'entrepreneur qui a besoin d'aller sur le digital pour optimiser éventuellement ces process etc mais est-ce que toutes les sociétés ont vocation à évoluer de la même manière c'est une question que je me pose et que je te pose aux Etats-Unis en Europe aujourd'hui allez Amazon Ebay ils ont tout tué pour parler très très simplement les gens après un an de confinement on s'est rendu compte que en fait tu peux tout commander tout faire de chez toi avec deux clics mais c'est des habitudes de consommation qu'ils avaient déjà au Sénégal beaucoup d'entreprises ont accéléré leur digitalisation durant la crise Covid mais j'ai en tout cas encore ce sentiment que la population sénégalaise a encore besoin d'aller sur le marché elle a encore besoin d'aller au marché HLM là tu vois au marché Coloban de sentir ce que le vendeur il a avant d'acheter de Ouahale le Ouahale est culturel on ne peut pas Ouahale sur le digital qu'est-ce que tu en penses de la perspective de la population qui elle a encore culturellement certaines choses qui nécessitent de la présence physique de la connexion non je pense que c'est aussi une richesse qu'on a c'est une richesse qu'on a de vouloir toujours garder en fait ce lien humain cette chaleur humaine donc ça c'est important donc les gens veulent se voir les gens veulent toucher veulent sentir etc donc ça c'est culturel et je pense que ça va rester très longtemps mais aussi culturellement on est des sociétés de communautés on a encore tu vois cette culture de communauté d'être en famille de culture familiale et donc de se dire que demain bon bah on va on va tout acheter en ligne on ne peut pas parler au bout du quai machin etc à mon avis c'est pas c'est pas en fait un concept dans lequel culturellement les Sénégalais vont se projeter ils vont par contre ils vont se projeter sur de la grande modernisation c'est à dire une facilitation de leur quotidien parce que moi aujourd'hui je vois pareil même si j'ai pas Amazon ou quoi que ce soit je peux commander n'importe quoi à n'importe qui de chez moi ça c'est pas un problème c'est juste encore une fois c'est une question d'usage en fait de besoin peut-être que dans certains pays ils peuvent tout faire via un ordinateur etc mais ici en fait on a cette particularité là qui fait que bah on va appeler la personne entendre sa voix est-ce qu'elle est rassurante etc tout à fait j'ai juste vu le modèle sur Instagram il est intéressant voilà mais bon j'ai quand même allé une première fois à sa boutique voir comment est le tissu etc donc bon on a ce truc là voilà c'est culturel c'est sociétal etc moi ça me dérange pas en fait ça me dérange pas ce qui me dérange en fait peut-être c'est quand j'ai un besoin dans une situation donnée de ne pas avoir de solution c'est ça qui va être gênant pour moi si aujourd'hui par exemple pour moi ce sera inconcevable en tant que consommatrice d'appeler en fait un fournisseur de produits ou de services lui dire ok j'ai vu ça etc j'en ai besoin et qu'ils me disent je ne livre pas mais comment ça tu ne livres pas c'est pas possible comment ça how come aujourd'hui tu peux même tu commandes même du mat sur Instagram c'est clair on te livre chez toi on te livre chez toi ton pot de mat de frais et tout donc ne me dis pas donc ça par contre ça peut m'exaspérer en tant que consommatrice parce que je me dis en fait il y a des solutions qui disent c'est juste que cette personne ne veut pas faire d'effort et dans ce cas là c'est là où c'est intéressant d'avoir plusieurs offres parce que c'est là où la concurrence va jouer et que celui qui aura le meilleur service client c'est celui qui va qui va en tout cas prendre mon argent c'est intéressant ce que tu dis là et finalement ça nous fait penser peut-être on est une société où il faut les deux c'est à dire il faut avoir cette option là digitale mais culturellement ouais ça me fait penser à ce côté très hybride qu'on a où en fait on va être hyper en fait digitalisé ici en Afrique de manière générale et au Sénégal et à côté de ça en fait on va être très dans le physique quoi donc cette notion tu sais de physique et digitale il est concret ici en fait il est très concret bon en Europe il le modélise avec le click and pay des machins des choses comme ça mais ici en fait de manière très intuitive et automatique on l'a créé en fait absolument c'est en ça aussi que je dis en fait il ne faut pas sous-estimer notre capacité hyper créative qu'on a dans nos sociétés malgré qu'on pense qu'on est derrière la technologie non en fait c'est à dire qu'on ne se plie pas à la technologie on prend la technologie et on l'utilise comme on peut et elle se plie à nous elle se plie à nous voilà je veux un téléphone qui fait ça qui fait ça je l'achète je veux en fait tel service tel produit je vais prendre tel outil mais pas le contraire en fait on n'est pas dans une dynamique où le digital va guider commander en fait tous nos faits et gestes et ça quand même c'est quelque chose d'intéressant qu'il faudrait garder mais c'est justement tout l'objet de cette émission c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut garder qu'est-ce qu'il faut laisser à quoi s'attendre et surtout de dire aux gens encore une fois il n'y a pas qu'un seul modèle et l'entrepreneur de demain s'il est au Sénégal s'il est africain ou dans un pays où culturellement nous sommes proches et bien il faut savoir un peu faire des deux il faut rester hybride c'est ce que nous sommes fondamentalement on a entendu en 2020 tellement tellement le mot digitalisation numérique transformation etc et moi je me suis posé la question moi-même qui suis entrepreneur est-ce que c'est possible le tout digital surtout quand on fait du service et petite anecdote donc moi pendant cette période-là on a créé les cours en ligne très très rapidement on a pivoté en un mois mais on s'est rendu compte très rapidement que les gens avaient besoin d'être connectés de ressentir une énergie ensemble alors que les cours en ligne ça marche très bien dans d'autres pays dans le monde et j'ai une amie qui est dans un institut de beauté elle me dit les rendez-vous sur internet juste pour pouvoir il y avait toute cette question de distanciation on ne peut pas prendre trop de gens donc pouvoir donner prendre des rendez-vous sur internet elle met en place toute une plateforme puis il n'y a personne qui l'utilise elle me dit les gens veulent me parler au téléphone même quand je donne le téléphone à quelqu'un d'autre on lui dit non je veux je veux parler à la patronne pour prendre rendez-vous rien d'autre mais c'est ce que tu disais le côté rassurant le côté rassurant parce que aussi le relationnel qu'on a dans nos pays il est différent on a le service comment dire client-consommateur il est différent tu vas entrer dans une boutique par exemple tu vas dire des salamalec pendant 5 minutes sortir sans rien mais le vendeur il est content et toi tu es content parce que comme ça c'est notre culture et donc à un moment donné on a été façonné dans un bois c'est compliqué en fait de dire que je vais passer du pain à l'acacia c'est pas possible donc ça en fait c'est comment dire c'est factuel après ce qu'il faut que les entrepreneurs comprennent c'est que finalement on est aussi dans des marchés où on a une forte en fait diction des consommateurs c'est à dire c'est les consommateurs qui dictent leurs lois et ça ici en fait tu vas tu me parlais en fait tout à l'heure du salon de coiffe la fille va faire ça elle va pas vouloir répondre au téléphone parce qu'elle est fatiguée pour x raisons les gens vont partir absolument ils vont dire mais elle là elle se prend pour qui c'est exactement ça mais c'est ça alors que peut-être qu'ailleurs on est plus en fait dans une relation de l'anonymat etc mais ici les gens achètent parce que c'est telle personne les gens achètent parce qu'on t'a recommandé x et x telle les gens achètent parce que ta soeur y va même si elle est même si tu n'as pas les mêmes goûts que ta soeur tu vas aller là-bas parce que ça te rassure parce qu'on est encore dans cette culture d'où en fait on va toujours te demander qui est son père qui est sa mère l'humain reste encore au père de on te dit le gars il est à la naissance tu vas demander je te promets parce que le produit se vend tout seul mais on veut savoir quand même qui il y a derrière mais ça vient en second plan ce qu'on va d'abord regarder c'est ta affiliation qui tu es avec qui tu copinages etc donc on est dans ces trucs-là et je pense que l'entrepreneur de demain s'il a compris ça et qu'il prend ça en fait en termes de stratégie marketing mais c'est tout bien mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me mène à mon autre question c'est de dire mais en fait en réalité ici on avait nos stratégies marketing qui sont très propres d'ailleurs moi quand je vais je me rappelle encore quand j'allais à Sandaga tu t'arrêtes à une boutique bon en oubliant tous ceux qui te harcèlent sur la route mais tu vas dans une boutique mais dîner le rétan l'eau dîner le coussinage à plaisanterie en fait finalement déjà il va désamorcer un peu une barrière qu'il y avait ensuite il va pouvoir te parler de son produit en faire les éloges un peu trop d'ailleurs mais au final l'acte d'achat il est fait parce qu'effectivement il y a de la bienveillance et puis il y a une relation qui se crée donc après tu vois le nurturing dont on parle après comment est-ce qu'il faut fidéliser le client ben en fait nous on avait une façon un peu culturelle de faire ça qui éventuellement avec le digital ne va pas pouvoir être transposé quelles sont à ton avis les choses à faire pour réussir à garder ça même en étant sur un service digital moi je pense qu'il faut garder une relation digitale la plus humaine possible parce qu'à un moment donné il ne faut pas vouloir qu'un bot qu'on a programmé pour répondre à des questions préliminies amène la même chaleur humaine que qui va répondre en mettant trois points de suspension quand il faut le mettre mettre en fait le stress sur un mot quand il faut le mettre etc donc je pense qu'il y a un juste milieu juste à avoir on peut par exemple dans une relation client commencer par un bot jusqu'à ce qu'on par exemple on récupère le numéro de téléphone de la personne et à partir de là on prend son téléphone on appelle on appelle on va pas vouloir que le robot fasse tout en fait à notre place quand je vais faire en fait un message vocal par exemple j'utilise un WhatsApp un WhatsApp business par exemple où je fais des messages vocaux par défaut j'essaie en fait quand même de personnaliser le mieux possible parce que en fait on a des cas des cas en fait consommateurs des nouveaux cas consommateurs qui rentrent tout le temps il faut faire l'effort en fait de se mettre à jour à chaque fois parce que en fait les requêtes des consommateurs évoluent et votre offre si en tout cas vous voulez en tout cas réussir votre offre doit continuer à évoluer parce que vous en apprenez tous les jours en fait sur les besoins des consommateurs si aujourd'hui les consommateurs en fait vous aviez une offre A et que vous avez légèrement changé vous allez dire ah ben non c'est presque la même chose je vais laisser le même message d'accueil le même si cela etc je l'expliquerai après le consommateur le consommateur n'a pas le temps il n'a pas le temps pour ça pour ça de croire que tu proposes ça et que 5 minutes après il comprend que non ce n'est pas finalement la vraie offre et il va juste en fait aller voir ailleurs en fait c'est aussi simple que ça donc la relation elle doit être elle doit avoir en fait ce juste milieu là je peux commencer par un formulaire en ligne lambda et après je reprends la relation avec une approche un peu plus humaine etc et bon voilà pareil tout ça aussi c'est une question d'organisation de stratégie marketing mais ça se fait ça se fait et c'est ce qui nous ressemble le plus effectivement c'est vrai qu'il faut optimiser certaines procédures mais il y a ce côté humain derrière qu'on essaie de garder et c'est la meilleure façon de fidéliser les clients quand ils sentent qu'il y a le care dont ils parlent tellement à l'étranger et qui est juste naturel un peu chez nous en général alors j'ai envie de te demander maintenant à ton avis quels sont les services là on revient au niveau des entrepreneurs les services qu'il faut aller absolument dorénavant digitaliser il faut absolument qu'on arrête de faire les choses aller sa comptabilité à main levée par exemple ou ce genre de choses dis-moi un peu de ton expérience de formation et puis aussi dans le digital quels sont les services qu'il faut absolument maintenant digitaliser à ton avis tout ce qui est marketing comme ça c'est évident ensuite la logistique la logistique tous les services on va dire j'ai envie de dire support j'ai envie de dire en fait tous les services support comptabilité marketing vente etc tout ça peut être digitalisé avec des outils il y a des logiciels etc des CRM et tout ça donc ça ça peut être fait maintenant la relation client par contre il faut la garder la plus humaine possible donc ça il faut vraiment garder ça et après le livrable parce qu'il y a certains livrables par exemple le fait de commander un t-shirt en ligne c'est pas pareil qu'en fait de consommer un plat au restaurant oui voilà il y a certains secteurs comme ça où quand même c'est compliqué on a beau pouvoir commander n'importe quel plat au Sénégal aujourd'hui rien ne procure la même sensation que d'aller s'asseoir dans un restaurant au bord de la mer au bord de la mer avec des amis etc pour consommer le même plat donc il y a quelques limites mais je pense qu'au-delà de ça de la livraison en fait de certains services et de la relation client tout peut être digitalisé vraiment vraiment et pour tout le monde également c'est-à-dire comme tu le disais tout à l'heure ces personnes qui par exemple ne sont pas instruites ou en français est-ce qu'elles peuvent quand même digitaliser ces services support-là je pense aux propriétaires d'une quincaillerie je pense voilà à des personnes qui sont dans un secteur qu'on dit informel même si bien souvent elles ont quand même des documents ou même à des gens qui sont dans l'artisanat par exemple oui alors par exemple si tu prends par exemple la comptabilité même si la personne n'est pas très à l'aise en fait dans le digital il faut en fait il y a des principes de base la comptabilité c'est la capacité à laisser des traces sur toutes nos transactions donc si la personne moi j'ai rencontré par exemple des femmes qui vendaient je ne sais pas moi des poissons elles ont un petit carnet et elles n'écrivent pas elles mettent des bâtons elles mettent des bâtons oui en fait tu sais des bâtonnets elles tracent des bâtonnets et chaque bâtonnet c'est 500 ou des choses comme ça d'accord oui elles ont mis en place leur système voilà non mais elles ont leur système c'est pas parce qu'elles n'ont pas été à l'école qu'elles ne peuvent pas réfléchir donc elles ont leur système elles vont prendre des choses elles vont noter etc et comme ça elles peuvent se rappeler qu'à telle date voilà là j'ai fait ça 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 et elles comptent en fait donc ça elles se créent des systèmes après par exemple pour la communication aujourd'hui la messagerie vocale a tout démocratisé moi je reçois tout le temps des messages vocaux de médias et des outils machin etc ça c'est fait elles savent aussi utiliser en termes de communication les statuts et ça prendre une photo mettre ça etc donc ça c'est pas un problème et après aussi ce que je vois beaucoup c'est qu'il y a aussi un compagnonnage intergénérationnel moi j'ai coupé l'expérience par exemple sur certaines formations où j'avais des dames de 60 ans etc mais qui voulaient apprendre et elles ne savaient pas par exemple aller s'inscrire sur un zoom etc bon elles vont appeler le neveu le machin bien qu'est-ce qu'elle t'aille une fois de moi une fois de moi etc parce qu'elles savent elles veulent et en fait à un moment donné on les aide juste sur ce sur quoi elles bloquent après une fois qu'elle est devant le zoom elle a besoin de rien faire et pourtant elle assiste à une session de formation en ligne tu vois donc en fait il y a aussi cet aspect là intergénérationnel où il faut moi ça aussi ça me tient à coeur je ne sais pas comment on pourrait développer ça mais de développer en fait ce compagnonnage là intergénérationnel où on aura toujours en fait une personne voilà d'un certain âge ou en tout cas par un stu du point de vue digital avec un jeune qui va être complètement accro à la technologie et qui va comme eux tous voilà et qui va finalement être son bocknick quoi tu sais son majordome quoi mais tu sais c'est drôle ce que tu dis à l'ère où on est où tout le monde parle justement d'emploi des jeunes etc et il y a tout ça qui est en train de se mettre en place c'est probablement une bonne suggestion il y en a plein qui aujourd'hui pourraient venir en support à des entrepreneurs d'une autre génération ça créerait de l'emploi tout ce que ma fille fait sur son téléphone je fais pas le chair je fais pas le chair et c'est comme ça c'est un fait on y peut rien nous on est nés avec de gros ordinateurs eux ils sont nés avec le iphone je sais pas quoi c'est normal c'est normal c'est comme ça c'est l'évolution donc il y a aussi ce compagnonnage là où on peut toujours donc il y a toujours en fait en fait c'est juste à des niveaux différents mais à tous les niveaux en fait et pour toutes les formes d'entrepreneurs il y a en fait la possibilité que même si c'est du soft en fait du super très soft ça peut venir en aide en fait à cet entrepreneur là et qu'est-ce que tu dirais alors d'une personne qui en 2021 allez je pense à quelqu'un comme ma mère désolé maman si tu m'écoutes qui dirait je l'adore je me moque mais voilà alors elle est elle est un peu digitale mais je sais que pendant des années son entreprise elle l'a eu elle n'a jamais pensé au digital et beaucoup de personnes aujourd'hui sont encore un peu dans cette ligne de mire en disant écoute moi j'ai pignon sur rue j'ouvre ma boutique j'ouvre un atelier j'ouvre peu importe je gère mon entreprise je paie mes salariés mais je ne veux rien avoir à faire avec internet à ton avis est-ce que des profils comme ça ont encore leur place économiquement au Sénégal est-ce qu'ils vont quand même réussir à s'en sortir ou tôt ou tard il faudra faire cette transition non parce qu'ils ont du coup ces personnes-là vont s'adresser à un public qui n'est pas aussi digitalisé c'est ça que je dis en fait il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde en fait aujourd'hui les designers qui sont massivement en fait sur les réseaux sociaux ils ne vont pas vendre à ma mère à moi aussi même si elle est digitalisée parce qu'elle a en fait des comportements de consommateurs qui sont déjà ancrés en elle et qui ne peuvent pas changer ce sont des personnes qui vont toujours aller au marché acheter leur tissu l'amener chez le tailleur etc. et c'est un plaisir pour elle c'est une question de comportement c'est des comportements vraiment et ça c'est des choses qui sont vraiment comment dire modélisées en termes de marketing donc tu as des comportements de consommateurs qui sont tels qu'elles sont des personnes qui peuvent aller sur des canaux digitaux et d'autres qui ne peuvent pas c'est comme ça et chacun va trouver son marché le problème va être que par contre quand on est sur un canal physique et que notre comment dire notre clientèle a migré et que nous on ne bouge pas oui c'est là le problème si votre clientèle elle migre il faut migrer voilà donc si vous êtes un jeune designer vous n'avez pas le choix vous n'allez pas vous dire c'est parce que vous avez en fait pignon sur rue ou n'importe où que les gens vont venir moi la plupart du temps ce que je vois il y a plein de nouvelles marques là qu'on voit sur les réseaux sociaux mais tu te dis mais en fait ils doivent avoir une boutique à la Louis Vuitton machin rien du tout rien du tout et moi je les admire pour ça parce qu'elles sont arrivées à nous vendre du rêve absolument elles sont arrivées à nous vendre du rêve parce que toi après tu vas te dire mais finalement en fait bon elle a raison parce que le produit est là elle ne s'est pas engagée à avoir une belle boutique c'était ça c'était ça la promesse en fait la promesse qui est pour les réseaux sociaux c'est qu'on te vend du rêve avec tel vêtement tel tel plat telle nourriture tel téléphone je ne sais pas avec de belles images de belles photos de belles vidéos mais dès lors qu'en fait le produit quand même est conforme oui à de problèmes mais par contre voilà la dame qui a son comment dire son activité avec sa clientèle avec qui elle est depuis 20-30 ans qui n'a pas envie non plus de changer parce que bon nos mamans elles sont aussi des intellectuels rien ne leur empêche en fait aujourd'hui d'aller avoir les mêmes pratiques parce que ne t'inquiète pas elles vont sur YouTube elles font ce qu'elles veulent avec un téléphone portable absolument elles n'ont pas envie elles n'ont pas envie c'est littéralement c'est ça elles n'ont pas envie elles n'ont pas envie tu vois pas mal elle est dit à la mama Benz qu'elle va aller vendre qu'elle va se déplacer avec autre chose qu'une Mercedes Benz non mais elle va te dire tu te moques de moi de moi c'est tout à fait ça et maintenant la question c'est comment tu analyses ou comment tu pressens toi l'évolution du marché ou des consommateurs du comportement des consommateurs au Sénégal est-ce que tu penses qu'on va toujours rester un peu 50-50 il y aura du marché pour tout le monde digital ou pas ou est-ce qu'on va aller de plus en plus vers une consommation digitale donc il faut quand même avoir ces deux options là non moi je pense qu'on sera vraiment dans du hybride on va vraiment être dans de l'hybride vraiment pur quoi parce qu'aujourd'hui même le gars à Sandaga dont tu parles t'inquiète pas en fait qu'il est en mode il te balance ses statues il va te mettre un message whatsapp mais à un moment donné quand on aura besoin d'acheter tu vas aller le voir donc ça en fait je pense qu'on va vraiment rentrer dans ce figital là de manière très naturelle aussi et après on aura une petite partie en fait de la population qui sera extrêmement digitalisée mais je ne pense pas que ce sera la majorité ouais ben ça ça permet en tout cas de répondre très très bien à la question aujourd'hui qu'on a posée dans cette thématique on arrive quasiment au bout de notre émission mais je ne te laisse pas partir avant le quiz le quiz oh là là je suis trop mûle non ne t'en fais pas ça va être très très simple aujourd'hui le quiz il va vraiment porter sur toi j'ai envie que les personnes qui nous écoutent puissent repartir toujours avec du concret des éléments palpables qui puissent leur servir au quotidien alors la première question pour toi c'est quel est ton ou tes outils de productivité préférés ah ouais moi je suis je suis une fan de Trello de Asana et tout tout ce qui est Google Suite en fait pour travailler de manière collaborative et bien sûr Whatsapp d'accord très bien Trello Asana Google Suite et Whatsapp ouais et Canva oh là là ça a changé ma vie Canva mon dieu mais ces gens là sont magnifiques ils ont changé la vie de beaucoup de gens cette femme cette femme est magnifique absolument tu connais les Canva non je ne connais pas l'histoire de Canva dis moi ben la nana elle est allée pitcher à des investisseurs ils lui ont rionné la première fois je suis m'étonne il faut aller lire son histoire et maintenant c'est une licorne bref ben obligé ça a changé la vie de tous les entrepreneurs jusqu'au Sénégal donc clairement les auditeurs n'hésitez pas à aller taper Canva C-A-N-V-A vous allez je pense que vous allez également dire ça y est c'est tous les outils en un ou presque voilà alors quel est le livre qui a changé ta vie ta vision du monde et pourquoi alors ce n'est pas spécialement un livre qui a changé ma vision du monde mais qui m'a comment dire qui m'a beaucoup fait rêver c'est Roxalane et Solimane que j'ai lu il y a super longtemps je crois que j'étais en troisième et c'est un livre que peut-être qu'on s'est toutes passé dans la classe parce que c'est un vieux vieux livre qui raconte l'histoire d'une jeune princesse et puis du sultan Solimane et la France elle se fait enlever elle va se retrouver dans son harem blablabla donc voilà mais c'est un livre pour moi pour la première fois où je découvrais en fait une idylle comme ça en pleine croisade etc bon voilà un mélange de beaucoup de choses et un peu plus récemment peut-être Soufie mon amour d'Elif Shafak en fait très bien quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière d'entrepreneur ou en tout cas dans ta vie professionnelle respire alors ça je m'y attendais pas genre it's ok respire non mais c'est un est-ce que tu sais un excellent conseil en fait et là d'ailleurs je vais prendre une grande inspiration respire les amis non mais je te jure parce que des fois en fait j'ai juste l'impression qu'on reste en apnée contenue quoi parce qu'on est en mode oh my god oh my god oh my god oh my god et on respire plus quoi et en fait j'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais ça va aller cool et ouais c'est un excellent conseil je pense que les entrepreneurs en général ben quand tu gères quelque chose il y a toujours un stress permanent ou en tout cas il y a quelque chose qui te maintient tout le temps on va dire vraiment comme tu disais en apnée et que c'est pas plus mal de temps en temps de respirer de prendre le temps et surtout de relativiser quand on a les nez dedans c'est difficile de relativiser c'est difficile mais bon faut demander à mon à mon dermato il en sait quelque chose du stress il en sait quelque chose alors toi et moi on a les mêmes réactions au stress dans ce cas je te comprends à 100 on se comprend à 100% est-ce que tu as eu dans ta carrière un ou une mentor et si oui quels sont les enseignements que tu as tiré de cette expérience de mentorat alors c'est pas des mentors vraiment en tant que tel c'est j'aime les appeler en fait des des grandes soeurs entrepreneurs en fait et c'est en fait moi j'ai eu la chance aussi de quand même de rencontrer beaucoup de personnes extrêmement bienveillantes qui ponctuellement en fait au moment de notre rencontre m'a apporté beaucoup de choses en fait tu vois en fait ce qu'on disait tout de suite sur la capacité de relativité de respirer et de nous dire ok sans la tête de l'oroga par là peut-être que là-bas ça ira mieux etc et donc voilà j'en ai peut-être 5 voilà qui me sont chères avec qui j'entretiens des liens et voilà vers qui je vais retourner fréquemment pour justement leur demander conseil et ma dernière question dans cette partie quiz même si peut-être que tu y as répondu un peu mais ne me donne pas la même réponse quel est le conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur ou que tu te serais donné toi étant plus jeune tu vois quand tu regardes derrière ton toi plus jeune qu'est-ce que tu lui aurais dit moi j'aurais dit en fait d'y croire et de ne pas avoir peur de travailler très dur vraiment ça en fait de ne pas s'attendre à de la facilité il faut être prêt à travailler très dur et aussi il faut être prêt à se pousser tout le temps à se challenger moi j'aurais tu me parles de moi quand j'étais jeune moi quand j'étais jeune j'étais prédisposée à peut-être aujourd'hui faire des tests de COVID c'est ça en fait c'est ça mais en fait voilà donc il ne faut pas il ne faut pas se limiter il faut s'autoriser à rêver mais aussi en fait au-delà de tout ça il faut être prêt à travailler il ne faut pas croire en fait au succès comment dire à la réussite facile ça n'existe pas en fait c'est comme de l'auto on a un chanceux sur des milliards mais tous les autres ils ont perdu donc à un moment donné il faut juste accepter de travailler dur et après d'être content de récolter le fruit de son travail merci beaucoup c'est une belle conclusion à notre émission c'est Naboucham ça a été un plaisir de discuter avec toi d'entrepreneuriat surtout de l'entrepreneur de demain de digital et tout ça est-ce qu'il y a des programmes dont tu as envie de nous tenir au courant par rapport à Smart Ecosystem pour les femmes non toujours les mêmes on a toujours ce programme Chimine's Business de Facebook qu'on va redéployer cette année on va communiquer sur les pages Facebook de SIL donc n'hésitez pas à en parler autour de vous à en parler à vos soeurs à vos tantes etc. autour de vous pour qu'elles viennent se renseigner sur la page Facebook et aussi ce programme Women in Africa par contre qui va être clôturé le 7 mai l'appel à candidature donc si vous m'écoutez de partout en Afrique en tout cas vous pouvez tenter votre chance et faire partie vraiment de cette communauté internationale qui a vraiment la particularité de tout de suite en fait quand vous êtes sélectionné d'être connecté aux 53 autres pays africains bon bah j'ai encore quelques jours pour m'y inscrire dans ce cas merci beaucoup avec très impatience et tu es à toute ta place merci beaucoup Sainabu ça a été encore une fois un plaisir de t'avoir dans Cauchemar d'entrepreneur je te souhaite beaucoup de courage bonne chance dans toutes tes activités entrepreneuriales encore plus de résilience en 2021 parce qu'on sait que les choses ne sont pas encore revenues à la normale mais on croit en la force des femmes et moi je crois en ta force merci beaucoup pour l'invitation c'était aussi un grand plaisir partagé merci 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 Sous-titrage ST' 501